Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons mettre en place le routage des trois pages que nous avons créé dans la vidéo précédente, à savoir donc les pages Cocktail, Contact et Home. Je vous rappelle qu'on est ici, sur le module public. Alors, un routage, c'est assez simple. Au final, on ne fait que dire, comme dans n'importe quel framework, quelle URL va correspondre avec quelle méthode ou quelle page directement. Par exemple, pour le module public, là, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de faire créer le routage de ce module. Chaque module a un routage. Je vous montrerai dans les autres commandes, mais j'ai littéralement oublié de lui demander de me générer un fichier de routage. Alors là, pas de panique, ce n'est pas compliqué. On voit à peu près comment c'est monté dans le module principal. On a un autre fichier qui est importé. Le nom correspond à son nom en camel case, donc ici, qui correspond au nom du module, et on a directement ça. Donc, on ne se prend pas la tête, on va simplement copier et réajuster le fichier. Je le mets dans le module. Je vais le renommer. Donc là, c'est public, puisque je suis dans le module public. J'enregistre. Et ici, rename. Ici, c'est public routing module. Et dans le module, je vais directement l'importer. Public routing module. Il est ici, et on s'assure qu'il soit bien importé automatiquement. Voilà. C'est parce que quand on oublie, on ne se prend pas la tête, on le met en place. Hop, ok. Donc, notre routeur, ce n'est qu'un ensemble d'objets où on va faire correspondre nos routes. On reprend. J'ai dit ici que quand je suis à slash home, ça doit être ma page home. Slash cocktail, encore une fois, je me suis trompé ici. C'est ma page cocktail, donc le composant cocktail. Et quand je suis à slash contact, ça doit être mon composant contact. Ok. Alors, on va faire ça de façon très simple. Si mon path, c'est slash home, je dis que c'est le composant home component. Tout simplement. Une virgule. Si je dis que mon path, c'est slash cocktail, alors c'est le composant cocktail component. Et si enfin, c'est, si mon path, c'est slash contact, alors de fait, component, deux points, contact, component. Hop. Bon, ça c'est une habitude, vous n'êtes pas obligés, les espaces. Ok. Là, c'est impeccable. Ça veut dire que pour le côté public, ce module-là, toutes les pages sont routées. Ok. Mais maintenant, il faut que je le branche à mon routeur principal. Le routeur principal étant ce module-là. J'ai mon module public qui est routé pour les composants qui sont à l'intérieur de lui. Mais mon système, c'est bien, mon point d'entrée, pardon, c'est bien mon app routing module. Alors, pour le coup, on va faire quelque chose d'assez simple. Au final, ce sont des URL qui sont à la racine. C'est-à-dire que si je fais, hop, je reviens au modèle. Si je fais, bah, localhost 2.4002, ou, on verra comment mettre en ligne un projet à la fin de cette série, mon-site.com slash home, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien entre les deux, donc par défaut, si c'est un PAF où il n'y a rien du tout, alors on pourrait dire, bah, il faut charger le module. Et là, pour le coup, on va utiliser le lazy load, c'est-à-dire que dans la mémoire du navigateur, il ne va se charger ce module que lorsqu'il est demandé, et uniquement lorsqu'il est demandé. Donc, on va aller charger notre système, qui donc, lui, est une fonction. Fonction, on va lui demander d'importer notre fichier, notre module. Donc là, c'est public. Et on va lui dire d'aller chercher le public module. Attention, pas le public routing module, le public module. Et une fois qu'il est chargé, tiens, regardez donc, un ven, une promesse. On utilise la variable m pour module, mais vous pouvez très bien mettre p, z, roger, marcel, tout ce que vous voulez. Donc, on va charger ce module. Une fois que ce module est chargé, son routage se met en place, et tout va bien. Donc, je reprends. Lorsqu'on est à la racine du domaine, donc du côté public de notre applicatif, je vais lui demander de me charger le module, lorsque le module est chargé, de l'activer. Donc ça, c'est la façon pratique, logique et naturelle, on va dire ça comme ça, entre guillemets, de charger, de faire monter des parties de site, des parties d'applicatif, sans qu'elle soit chargée automatiquement pour éviter de saturer la mémoire du navigateur. Encore une fois, on ne sait pas dans quel état est le navigateur de l'utilisateur. Est-ce qu'il est surchargé ? Est-ce qu'il y a 40 000 onglets ? Donc, on va préférer cette méthode pour ne charger que ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Ok, donc, dans mon routeur principal, ma partie publique est montée, et dans ma partie publique, j'ai routé toutes les pages dont j'ai besoin. D'ailleurs, là, par contre, j'ai fait une petite bourde, c'est pas slash, c'est directement, voilà, comme ça. Ok, là, j'ai monté directement mes pages. Alors, on va mettre en place notre compilation, et puis on va encore faire... Hop, pardon, on ne va pas mettre en place la compilation, on va encore devoir toucher quelque chose. Notre routeur principal, donc c'est l'approuting module, et notre composant principal, on va dire que c'est comme ça, c'est l'affichage, pardon, l'affichage du routeur, de ce qui va se passer à l'intérieur. Alors, par contre, hop, pour le coup, je supprime tout ce qu'il y a dans la page, et pour que le routeur affiche ce qu'il veut à l'endroit où on veut, on va l'appeler directement avec Router Outlet. Et à partir de ce moment-là, le routeur va afficher de lui-même les pages, uniquement ici, à cet endroit-là. Maintenant, on peut commencer la chose. Donc, c'est plus comme un simple arbre de composants, comme on le ferait avec des sélecteurs, là, c'est directement avec le routeur. Ok, c'est compilé, on est sur le port 4002, donc si je vais là, tiens, pourquoi j'ai rien ? Inspecter, console, Router for route appelé deux fois. Ah oui, eh oui, suis-je bête ? Oui, celle-là, on peut se faire voir quand on fait du copier-coller de fichiers de routage. Ici, on se rappelle, on a le routeur principal, for route. J'avais oublié de le générer lorsque j'ai généré le module. Et donc, du coup, quand j'ai fait le copier-coller, j'ai toujours le for route ici. Mais ce n'est pas route ici, on a déjà notre routeur principal. C'est pour les enfants, for child. C'est pour les pages enfants de la racine. Voilà, ça va quand même beaucoup mieux. Hop là. Donc effectivement, là, je n'ai rien et c'est complètement normal. Si je fais Home, alors je vais zoomer un peu. J'ai bien ma page Home. Alors, je vous montre ce qu'il y a dans un composant quand on le génère. Home component. Home work. Voilà, directement. Si je vais à Cocktail, j'ai Cocktail qui fonctionne. Et si je vais à Contact, j'ai Contact qui fonctionne. Le problème, c'est que quand je suis à la racine, je n'ai rien qui fonctionne. Là, du coup, ce n'est pas terrible. Alors, on va faire une petite redirection. On va revenir dans notre routeur public. Ici. Et on va lui dire que quand, effectivement, quand j'arrive dans ce module et qu'il n'y a rien du tout, tu vas me faire une redirection sur la route Home. Et on va rajouter le petit PathMatch qui va bien. Ça, c'est pour vraiment tout faire correspondre. Voilà, ça, à chaque fois, vous pouvez le rajouter. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, quand j'arrive dans le public module et qu'il n'y a rien derrière, je vais me rediriger vers Home. Ça veut dire maintenant qu'ici, même si je supprime ça, je suis bien redirigé vers Home. Deux façons de faire. Ici. Soit, effectivement, vous faites une redirection. Soit, vous dites, quand il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est bien le composant Home. Et ça donne normalement le même résultat. Non. Error cannot match any route to a segment. Ah oui, parce que forcément, voilà. C'était le cache du navigateur. Il n'avait pas tout remis à zéro. Donc, quand il n'y a rien, il n'y a rien. Mais bon, c'est vrai que moi, je préfère un peu la solution de la redirection. Comme ça, je vois typiquement ce qui se passe sur mon fonctionnement. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici ? On s'est occupé. Alors, il n'y a pas le public layout. Donc, j'arrive à ma racine. J'arrive à mon app component avec son système de routeur principal. L'app routing module. Je suis redirigé ici pour toute la partie publique. Et bien, quand j'ai slash Home, je vais à Home. Quand j'ai slash Cocktail, je vais à Cocktail. Et quand j'ai slash Contact, je vais à Contact. Ici, on a nos composants qui sont dans le public module. Et à la racine, quand on n'a rien dans l'URL, on est redirigé vers public module directement. Voilà. La prochaine vidéo, on va s'occuper de voir comment faire passer toutes ces pages-là à travers un public layout. C'est-à-dire à travers un visuel qui va forcément correspondre un peu au côté public et qui sera conceptuellement différent de l'admin. Dans l'exemple typique, dans le public layout, on a un menu en haut. Et basiquement, dans les back-office, notre menu, il est à droite. À gauche, pardon. Donc, on va voir comment mettre en place et comment traverser ce public layout dans la prochaine vidéo.